Qu'est-ce que tu as vu ? Pour moi, c'est une photo des championnats de France moins de 18, en 1999, je pense que c'est ça. Quand tu es gamin, le championnat de France, c'est un moment important. On joue à Roland-Garros, donc on se projette un petit peu en se disant « Peut-être plus tard, je jouerai sur ces cours-là, sur le grand tournoi. » Donc pour moi, c'était les premières grandes victoires marquantes. Je m'en souviens très bien parce que mon objectif, c'était de gagner le tournoi junior. J'ai joué les qualifs parce que mon entraîneur a demandé une wall card et que je l'avais eue. J'ai joué les matchs comme ça, mais un peu avec l'insouciance de jouer à Roland-Garros. Finalement, j'ai réussi à me qualifier. Si je dois commenter cette photo-là, je pense que mes entraîneurs ne seraient pas tellement contents de ma technique à la volée. Mais c'était un super souvenir. La mode aujourd'hui, c'est d'être tout blond. On l'était déjà il y a 20 ans. Finalement, on était un petit peu comme Benoît Paire. Donc ce n'est pas la période dont je suis le plus fier. Mais bon, c'est marrant de revoir ces images-là. Évidemment, c'est mon compagnon de route, mon ami d'enfance. On a fait Poitiers, l'INSEP ensemble, le CNE. On a fait toute notre carrière ensemble. On a rêvé de devenir professionnels ensemble. On a souffert ensemble. Alors là, je veux quand même bien que tu m'envoies la photo pour que je lui montre. Parce que moi, j'ai passé mon temps à lui dire qu'il était plus beau, les cheveux courts. Il ne voulait rien savoir. Il voulait garder les cheveux longs. Donc je vais quand même lui remontrer. Je crois qu'il va quand même l'avouer que j'avais raison. Extraordinaire. Alors ça, ça doit être à Cuneo. Championnat d'Europe des moins de 14. On avait perdu en finale avec Polo Mathieu. Et on avait eu balle de match ensemble aux doubles décisives contre l'Espagne de Robredo et Marc Lopez. Je parlais de Julien tout à l'heure. Je suis très content que tu montes cette photo-là parce que c'est les deux joueurs avec qui j'ai connu plein de choses. Polo, c'était un extraterrestre à cet âge-là. Il gagnait tous. C'était notre numéro un. Et c'est les premiers moments où on part en tournant ensemble, où on partage la chambre, où on représente l'équipe de France. Parce que voilà, on a la Turvette, on a la Marseillaise, on a les premières émotions. Et pour nous, c'était très très important. Ça me fait plaisir de voir cette photo-là.